C'est l'actualité de l'islam qui nous intéresse en fait, mais pour comprendre cette actualité, je pense qu'un regard sur le rétroviseur, sur ce passé de l'islam, serait intéressant, édifiant, pour comprendre les références des mouvements violents qui, hélas, aujourd'hui ponctuent notre quotidien et qui se réfèrent à cet islam des origines. Les gens disent en général non, ce n'est pas l'islam, ils ne représentent pas l'islam. Moi, j'ai fait une démarche toute personnelle de recherche de la vérité pour dire qu'est-ce qu'ils disent comme réalité, est-ce que c'est vrai ce qu'ils racontent, ce n'est pas l'islam ou bien est-ce que les choses se sont réellement passées comme ça et les mouvements violents comme Daesh aujourd'hui ne font que répéter les origines tragiques de cette histoire. Cette série qui s'institue Les Califes Maudis est précédée d'un premier ouvrage que j'ai publié en 2016 chez Elby Michel, les derniers jours de Mohamed, je parle ou je raconte un peu les derniers mois de la vie du prophète où les problèmes de succession commençaient déjà à se poser. Ensuite, il y a eu un premier tome intitulé La déchirure, tome 1 des Califes Maudis consacré aux premières semaines qui ont suivi la mort du prophète et tous les conflits qui ont déchiré ses compagnons et les membres de sa famille. Avec le deuxième volume, À l'ombre des sabres, je commence le règne du premier calife qui a duré deux ans, de 632 à 634, le premier calife Abu Bakr. Je l'ai intitulé À l'ombre des sabres parce que les deux ans de règne du calife Abu Bakr, le premier calife qui a, on les appelle les califes bien guidés, qui a succédé aux prophètes, il a mené pendant deux ans ce qu'on appelle les guerres d'apostasie parce que juste après la mort du prophète, toutes les tribus arabes, quasiment sans exception, ont renié l'islam en disant que puisque Mohamed est mort, l'islam a disparu et lui a trouvé une sorte de casus belli pour leur déclarer la guerre, pour les ramener de force à l'islam. Il s'est entre autres référé à deux hadiths du prophète, deux dits du prophète. Celui qui change de religion doit être tué et le deuxième hadith qui a inspiré le titre de ce deuxième tome, le paradis se trouve à l'ombre des sabres. Donc un bon musulman doit constamment continuer le djihad armé. Ils ne sont pas dans l'amalgame, ces gens connaissent très bien leur histoire, c'est-à-dire que tous les épisodes que je raconte dans ce volume rappellent étrangement les exactions commises par DH aujourd'hui. Mais le problème ce n'est pas l'amalgame, c'est cette sacralisation de la violence. Le problème de l'islam c'est que son histoire violente, qui est en fait la violence de l'histoire, aucune conquête dans l'histoire de l'humanité ne s'est faite avec des bouquilles de fleurs et des boîtes de chocolat. Le problème aujourd'hui c'est que la sacralisation de cette violence, parce qu'on considère que cette période-là est la période fondatrice, donc elle est la période de référence, c'est un peu l'âge d'or de l'islam, puisque ponctué de victoires, de succès militaires, donc les gens croient qu'il faudrait revenir à la lettre, appliquer à la lettre ce que ces califes-là ont fait il y a 14 siècles pour renouer avec ce passé glorieux. En gros, le véritable amalgame, moi je l'appellerais plutôt anachronisme, c'est-à-dire les musulmans, radicaux comme vous dites, mais en fait ce sont des musulmans tout court, pensent, beaucoup de musulmans, même ceux qui ne passent pas à l'action, pensent que l'avenir de l'islam est dans son passé. C'est cet anachronisme que je trouve particulièrement tragique et qui est à l'origine précisément de tous ces amalgames. Mais le pire des amalgames qui est dans l'histoire de l'islam, c'est la confusion entre le passé et le présent.